Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle conférence de l'Axe Relation internationale, action humanitaire et droits humains de l'OVIA, l'Observatoire international des impacts sociétaux du numérique et de l'IA. Mon nom est Karine Jantelet, je suis présidente de l'OVIA, professeur à l'Université du Québec en Outaouais, aussi titulaire de la chaire ABONA ENS OVIA en intelligence artificielle et justice sociale et aussi co-responsable de cet axe avec ma collègue Céline Casteronard et nous travaillons en collaboration avec Edine Grandpierre qui est présente sur cet appel. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que nous sommes situés sur un territoire autochtone non cédé qui, certes, on est dans des espaces qui sont dématérialisés, mais ça ne doit pas pour autant invisibiliser les rapports de pouvoir inéquitables et particulièrement ceux issus de l'économisation. Donc, je souhaite reconnaître que je suis située à Montréal, que je suis située sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre des peuples, ainsi que du traité de la grande paix. Et je remercie donc la nation Moroc, Kenen Kehaga, de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Voilà. Maintenant, je voudrais présenter notre conférencière. Je suis très fière qu'elle ait accepté de venir participer. C'est aussi une co-chercheure de l'Axe. Et nouvelle co-chercheure de l'Axe, on a bien hâte de débuter des travaux avec elle. Madame Caroline Leckenrod, qui est maître de conférences en droit public de l'Université Côte d'Azur et qui va donc nous entretenir du service public à l'heure digitale, de la conditionnalité numérique au ciblage de la fraude, réflexion sur les vulnérabilités technologiques. Donc, voilà. Notre responsable des communications vous a mis dans le chat le lien de son université et de son profil. Donc, voilà. Alors, pour vous expliquer comment va se dérouler la rencontre, Madame Leckenrod va parler à peu près, on va dire Caroline, si ça vous convient, on va parler à peu près pendant une vingtaine de minutes après ça, nous pourrons échanger, il y aura une période de questions, on devrait finir un petit peu avant une heure. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions tout le long de la conférence, parce qu'en fait, on va laisser Caroline faire sa présentation et on prendra les questions à la fin. Mais entre temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou encore dans la boîte de questions-réponses. Et puis, Edine et moi allons ensuite faire passer vos questions à Caroline. Donc, voilà. Ravie, ravie, ravie de vous avoir, Caroline, avec nous. Donc, je vais maintenant vous passer la parole. Edine, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'était complet. Merci beaucoup, Karine. Merci, Edine. Donc, Caroline, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Karine. Et merci pour votre invitation. Merci à toute l'équipe d'OBIA de m'accueillir ce soir. Je suis ravie d'être parmi vous pour présenter ces travaux, des travaux qui me tiennent particulièrement à cœur, a fortiori, donc très heureuse de pouvoir ouvrir les perspectives à l'international et engager le dialogue avec vous tous ce soir. Donc, j'ai décidé de... Enfin, nous avons convenu, plutôt, nous sommes convenus de discuter ensemble des effets de la digitalisation du service public sur les publics vulnérables. Alors, le phénomène de digitalisation, alors ce terme même est un anglicisme, qui décrit une double réalité. C'est à la fois le phénomène qui consiste à numériser le service public, à mettre en œuvre sa dématérialisation au travers de procédures qui, hier encore, étaient physiques, mais aujourd'hui se voient dématérialisées. Donc, ils vont permettre aux administrés d'interagir avec l'administration au travers de plateformes numériques. Donc, ça, c'est le premier volet. Mais la digitalisation du service public décrit également un second phénomène, qui est l'équipement d'outils de plus en plus performants sur le plan technologique de l'administration pour l'accompagner dans la réalisation et la mise en œuvre des services publics. Donc, la question que nous soulevons ce soir et à laquelle nous allons nous intéresser consiste à se demander de quelle manière cette digitalisation, dans son double aspect, l'accès aux services, la mise en œuvre des services publics, affecte les administrés, la relation entre l'administration et les administrés, et plus spécifiquement, les plus vulnérables sur le plan économique, social et technologique, on le verra, au travers de cette transformation. Alors, il faut préciser peut-être en introduction que la lecture de ce phénomène n'emporte pas de consensus sociétal. Pourquoi ? Puisque d'un côté, on a une lecture très optimiste, qui est souvent celle des gouvernements et d'une partie de la doctrine, qui consiste à voir dans ce phénomène de digitalisation une modernisation du service public. En effet, on renforcerait ainsi, par la voie de cette dématérialisation, de cet outillage de l'administration, la flexibilité, la confiance, l'accessibilité aux services publics, la technologie n'étant appréhendée finalement comme un médium qui améliorerait l'existant et les procédures existantes. L'analyse de terrain et les analyses proprement juridiques appellent finalement un autre regard sur ce phénomène un peu plus complexe, puisque l'on s'aperçoit à y regarder de plus près que ce phénomène de digitalisation ne bénéficie pas à tous, notamment dans l'accès, et dans sa mise en œuvre a des effets discriminatoires, notamment sur les publics les plus vulnérables. Donc la thèse qui sera soutenue pour cet exposé sera de montrer finalement que la digitalisation aujourd'hui est pensée, conçue, ce n'est pas une fatalité, mais c'est l'évolution qu'elle a prise d'un grand nombre d'États, au détriment des publics les plus vulnérables. Alors peut-être une précaution méthodologique avant d'entrer dans la démonstration, c'est que comme vous l'entendez sans doute, je suis française et je m'applique à bien des égards sur l'exemple français, puisque ça a été mon terrain. Je reviendrai sur une partie des travaux que j'ai pu mener qui ont impliqué justement ce travail de terrain, bien qu'étant juriste. Donc il est certain aussi que, en tant que Française, j'ai une certaine vision du service public, puisque pour nous, le service public est au fond, à la fondation même de l'État, dans l'histoire de la constitution de l'État français, il en légitime l'action. Pour autant, il faut préciser que le phénomène que je décris est un phénomène global, tant d'un point de vue matériel qu'idéologique, et que donc, tant dans ses exemples que dans ses conclusions, il s'élargit aux frontières, il dépasse les frontières même de la France. Ma démonstration se fera donc en deux temps, conformément à cette double dynamique de la digitalisation. Dans un premier temps, j'envisagerai les conséquences de la digitalisation sur les plus vulnérables au travers de l'accès au service public. Je montrerai notamment que finalement, le fait de dématérialiser les procédures engendre ce que j'appelle une conditionnalité technologique du service public qui n'est pas sans conséquences sur ces publics-là. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer que finalement, ces outils, cet outillage de l'administration, notamment en matière d'intelligence artificielle, s'est fait principalement au service de la lutte contre la faute sociale, là où finalement, ces outils pourraient être mis au service de tout un ensemble de fonctionnalités comme la détection d'anomélie. Ce n'est pas le cas. Et donc, nous verrons ainsi que ces outils transforment les politiques sociales de nos États et l'État, le sens du commun au travers d'elles. Commençons donc par cette idée de conditionnalité numérique. Alors, il est vrai que l'idée même de conditionnalité numérique n'est pas un concept juridique. C'est un concept qui nous vient des sciences sociales plus largement et en particulier de la sociologie. En France, elle a été particulièrement pensée par le sociologue Pierre Mazet qui s'intéresse particulièrement à ces questions et qui la définit de manière suivante. La conditionnalité numérique, c'est l'ajout aux conditions légales et réglementaires de conditionnalités extérieures au droit lui-même, mais qui constitue pourtant une condition sine qua donne de l'accès au droit. En d'autres termes, si vous ne disposez pas de l'accès à ces plateformes, de l'accès au numérique, vous ne pouvez pas accéder au service public. Alors, cette conditionnalité numérique que j'ai pu d'ailleurs observer sur le terrain, puisque ce premier constat renvoie à un premier travail qui a été conduit avec deux de mes doctorants, Pierre Legraud et Mehdi Kimri, auprès d'une fondation d'utilité publique qui est opérée ici sur le terrain niçois, où nous sommes allés en observation pendant un an auprès des travailleurs sociaux et des publics vulnérables, donc les personnes errantes, les migrants, les femmes isolées, les mineurs isolées. Donc, nous avons pu concrètement toucher la réalité de ce phénomène. Eh bien, ce phénomène de conditionnalité soulève deux types de difficultés pour les vulnérables. Premièrement, on va voir qu'elles entravent totalement l'accès au service public quand les plateformes elles-mêmes sont défaillantes. Ça, ça sera une première difficulté. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'elles touchent les plus vulnérables, puisque ce sont les plus vulnérables, bien souvent économiquement et socialement, qui ont besoin de ces procédures. Et deuxièmement, elles touchent également les publics vulnérables dans la mesure où, pour pouvoir satisfaire à la conditionnalité numérique, il faut avoir en sa possession un certain nombre de moyens qui ne sont pas nécessairement accessibles à ces publics. Alors, concernant tout d'abord ce premier point de la faillibilité technique, et bien, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que certaines plateformes, en tous les cas en France, se sont révélées particulièrement dysfonctionnelles. Et que deuxièmement, on a pensé le service public, on a pensé la dématérialisation du service public avant même de penser l'identité numérique, ce qui engendre un certain nombre de difficultés par rapport à l'accessibilité de ces plateformes. Commençons par le premier point. Aujourd'hui, en France, un certain nombre de titres, notamment, sont délivrés au travers de ces plateformes et ont été intégralement dématérialisés. Donc, si vous voulez avoir un titre d'identité ou un permis de conduire ou accéder à votre titre de séjour, vous allez devoir nécessairement passer par cette plateforme. Or, les constats qui ont été dressés par le défenseur des droits et qui corroborent tout à fait ce que nous avons pu observer sur le terrain témoignent du fait que les pannes informatiques sont récurrentes, que les délais de traitement des demandes sont excessifs, qu'il y a des difficultés terribles à joindre les interlocuteurs. Il n'y a, dans la plupart des cas, pas d'interlocuteurs, ou ils le sont au travers de numéros qui demeurent, payant aujourd'hui ce qui pose énormément de problèmes par rapport au public vulnérable qui sont accompagné, qui ne disposent pas des forfaits téléphoniques ou qui sont adaptés pour joindre ces plateformes, et que dans bien des cas, notamment en ce qui concerne les titres de séjour, il s'avère impossible d'accéder aux guichets dont des délais raisonnables. Donc, tout d'abord, ça c'est le premier aspect, la plateforme est dysfonctionnelle, on ne parvient pas à y accéder pour tout un tas de raisons, ce qui entrave la mise en œuvre du service public. Je vois que Céline Castérenard nous a rejoints et je la salue. Le deuxième problème qui se pose, alors il y a eu des recours contentieux qui ont permis de limiter un petit peu les effets, mais de manière extrêmement marginale. Pourquoi ? Parce que ces personnes qui sont dans des situations très vulnérables n'ont pas un accès au prétoire qui est le même que les personnes qui auraient les moyens de faire valoir leurs droits, donc ça c'est un premier problème. Et ensuite, même quand on parvient à avoir accès au juge, notamment grâce au soutien associatif, on s'aperçoit que les recours sont souvent bien trop longs, le temps de la justice est trop long par rapport au temps administratif, ce qui fait que ces personnes se retrouvent quand même à subir les effets d'une situation dysfonctionnelle. Le second aspect de ce problème est, comme je vous le disais, la manière dont on a pensé les facteurs, penser la dématérialisation avant de penser même l'identité numérique. Ce qui fait que dans la mesure où nous sommes dans des procédures administratives, il apparaît impératif quand même de pouvoir démontrer son identité. Or, dans la mesure où il y a des efforts qui ont été faits, je ne dis pas que c'est totalement absent, mais c'est arrivé dans un second temps et ce n'est pas encore pleinement opérationnel, surtout sur les sites qui concernent les vulnérables, l'aide sociale, l'aide à l'emploi. Ce qui fait que pour justifier son identité et attester de celle-ci, c'est extrêmement complexe. Il y a énormément de mots de passe à retenir, il y a énormément de pièces justificatives à fournir qui sont là encore une entrave à la mise en œuvre de ces procédures. Vient ensuite le second aspect que j'évoquais par rapport à cette conditionnalité, c'est encore faut-il avoir les moyens de pouvoir répondre aux conditions qui sont posées. Pour pouvoir mettre en œuvre une procédure administrative en ligne, il y a trois exigences qui se superposent. Il faut à la fois disposer des moyens, c'est-à-dire disposer d'un ordinateur, disposer d'une connexion. Justement, disposer d'une connexion, c'est le second aspect, parce qu'il faut pouvoir y avoir accès et être sur un territoire qui va la délivrer. Donc ça, c'est les deux aspects. Et troisièmement, c'est aussi un aspect de la conditionnalité qui est extrêmement important, et c'est sans doute le plus important par rapport à ce que nous avons pu observer sur le terrain. Il faut disposer des compétences, ce qui fait que vous allez pouvoir vous repérer en ligne et réaliser la démarche qui est exigée de vous pour pouvoir accéder, notamment, aux aides sociales. Or, sur ces trois éléments, on voit que, finalement, les publics les plus vulnérables ne remplissent pas ces conditions. Le manque de moyens, il est assez évident. Disposer des outils est complexe. Il y a aussi la peur, et la peur d'en détenir, notamment quand on parle de publics extrêmement vulnérables. Nous avons été frappés de voir qu'en dépit d'un certain nombre de campagnes à destination, notamment, des personnes errantes, ces dernières ne souhaitaient pas disposer, ne serait-ce que d'un smartphone, parce qu'elles les mettaient en insécurité, et qu'a fortiori, elles n'avaient pas les moyens de recharger ce type d'outils-là. Ça, c'est un premier aspect. A fortiori, alors, en tous les cas, c'est le cas en France. Je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, vous me direz sans doute dans la discussion, mais accéder à des lieux où on va pouvoir avoir le matériel et la connexion, c'est compliqué, c'est mal coordonné. On n'a pas nécessairement l'accès à l'information. Deuxièmement, la connexion pose aussi un problème. Outre le coût financier qui rejoint le problème des moyens, il y a aussi la qualité des services. Et sur un territoire tel que la France, on a encore une couverture de réseau qui n'est pas optimale sur tous les territoires, en particulier les territoires agricoles. Pour réaliser une démarche en livre, il faut environ 3 à 8 mégabits par seconde, ce qui est loin d'être le niveau de connexion que va, par exemple, garantir l'ADSL, qui fournit encore un certain nombre de personnes sur le territoire, en tous les cas, national. Enfin, les compétences, c'est là où les chiffres sont tout de même alarmants parce qu'on voit que ça concerne un très grand nombre de publics. L'illélectronisme, c'est-à-dire l'incapacité à se servir des outils, concerne en France, d'après les derniers chiffres de l'INSEE, 17 % de la population française. 38 % d'entre elles, à savoir 38 % des plus de 15 ans, manquent au moins d'une compétence numérique de base, ce qui rend l'accès à ces démarches extrêmement complexe, d'autant plus qu'elles le sont. Si, par exemple, vous avez un problème par rapport à votre aide concernant les allocations familiales, ne serait-ce que pour joindre le service, et je ne parle même pas de se connecter à la plateforme, ce qui est en soi déjà compliqué, il y a plus de six boîtes de messages différents à ouvrir et à dérouler pour pouvoir espérer avoir accès à une réponse. Donc là encore, des améliorations sont faites, mais elles sont encore loin d'être optimales pour pouvoir garantir une administration inclusive. Alors, comme je vous l'ai indiqué en introduction, des constats à ce niveau-là qui portent sur la France, mais qui rejoignent des tendances très globales, j'ai pris à titre d'illustration un récent rapport de l'UNICEF qui porte sur 71 pays, notamment en Afrique et en Asie, qui montre que plus de la moitié de la population, alors même qu'il y a cette dynamique de transformation digitale des États, n'a pas accès à Internet, ni aux compétences qui permettent de le maîtriser, une incompétence et une incapacité qui a fortiori est transmise aux enfants, qui soulève aussi des difficultés relatives à l'ascenseur social dans ces sociétés-là. Donc, on voit bien que la conditionnalité numérique emporte une double peine, puisque la vulnérabilité technologique, qui trouve, on le voit au travers des chiffres notamment, son origine et qui se superpose aux vulnérabilités économiques et sociales, eh bien, finalement, renforce aussi celle-ci. Donc, non seulement vous n'avez pas accès aux procédures, mais en plus, cette situation de fait renforce l'exclusion qui est la vôtre. Alors, évidemment, sur le point du droit, les conclusions qui avaient été les nôtres, notamment dans le rapport que j'ai mentionné, et bien concluées à l'illégalité de la situation. En droit français, elle est manifeste, puisqu'elle peut conduire très clairement à la perte des droits, notamment lorsque les pièces justificatives n'arrivent pas en temps et en heure. On voit que c'est une situation qui est extrêmement fréquente, d'autant plus qu'il y a des systèmes complexes qui impliquent encore des situations hybrides où il faut aussi de l'envoi de courrières recommandés. Bref, il est très facile de perdre son droit, ses droits en France, ses droits sociaux, beaucoup plus difficiles de les grottes mongorives. Et puis, il y a aussi une grande part de nos recours qui montrent que l'accès aux services publics est aujourd'hui grevé par ces situations. Donc, cette situation-là, elle est totalement contraire à ce que nous, on appelle les lois du service public. Sa continuité, sa mutabilité et évidemment son égalité. Nous ne sommes pas tous égaux face aux services qui sont fournis de cette manière-là. Mais on pourrait dire plus largement qu'elles rejoignent également des tendances plus globales et qu'elles enfreignent des textes internationaux qui garantissent également ces droits. Je voudrais citer à ce titre et à titre d'exemple, même si évidemment cela demanderait une analyse juridique plus avancée, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En son article 22, elle prévoit que toute personne, je cite en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. L'article 25 prévoit encore que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, à la sécurité en cas de chômage et de maladie. On voit bien que, de ce point de vue-là, la dématérialisation, ce phénomène de digitalisation compris au terme de l'accès, ne renforce pas l'occlusion, au contraire, il l'exclut. Alors, peut-être dire, pour la conclusion de cette première partie, qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées. Il y a aujourd'hui une prise de conscience au plus haut degré de l'État, au plus haut niveau de l'État, qui engage des réformes dans le sens d'une politique administrative plus inclusive. Pour autant, on demeure encore très loin de ce qui devrait être mis en place à cet échelon-là. Pourtant, et il faut donner une note, j'allais dire d'espoir, c'est que cette évolution est susceptible, cette situation est susceptible d'évoluer du plus petit niveau au plus haut niveau. C'est-à-dire, en mobilisant à la fois des pratiques très concrètes sur le terrain qui vont aider les travailleurs sociaux, notamment, en repensant l'ergonomie des sites, plus largement, en repensant le cadre légal, notamment en permettant des alternatives à ce tout dématérialisé, mais aussi, nous engage sur une réflexion sur les droits fondamentaux, au regard notamment du droit d'accès. Donc, mon propos ici est de dire, nous sommes dans une situation qui aujourd'hui se caractérise manifestement par de l'exclusion. Il y a des progrès qui sont faits. Et la digitalisation de ce point de vue-là n'est pas à exclure, mais il faut renforcer le cadre pour envers plus de responsabilisation des acteurs, une inclusion plus forte, un ancrage dans des politiques de terrain qui devrait permettre d'améliorer les choses. Alors, quand on voit que certains États entendent améliorer la situation en développant des métaverses, puisque c'est la dynamique du moment et la mode du moment administratif, c'est le cas de la ville de Séoul qui, il y a 15 jours, a annoncé qu'elle lançait sa plateforme de services en ligne pour améliorer la situation des plus vulnérables, je pense que nous ne sommes pas tout à fait dans le bon sens de ce qu'il faudrait faire pour pouvoir inclure ces publics-là. Alors, j'en viens maintenant au deuxième aspect de la digitalisation qui est le déploiement de l'administration digitale. Autrement dit, l'équipement administratif, l'équipement de nos administrations, d'outils, dernier cri, c'est pour ça qu'on les appelle les outils d'intelligence artificielle, qui sont des outils qui permettent une automatisation du traitement des dossiers ou du traitement des droits et permettent à l'administration une gestion automatique, une mise des dossiers et une mise en œuvre automatique du service public. Alors là encore, même si je m'appuie beaucoup sur l'exemple français, cette dynamique est globale, elle est à la fois horizontale, c'est-à-dire qu'elle va toucher un ensemble de services publics, pas simplement les services publics sociaux, même si c'est eux qui nous intéressent en premier lieu, et elle est aussi verticale dans ce sens où elle touche tous les échelons de la décision administrative. Alors, ce phénomène-là est sans doute un petit peu plus relégué au niveau de la doctrine juridique, en tous les cas anglo-saxonne, parce qu'elle, malheureusement, elle a fait l'objet de nombreux cas célèbres au cours des deux dernières années qui ont été rapportés par cette dernière. Je citerai à cet exemple quelques exemples. Le système robot-debt en Australie où un algorithme avait permis d'automatiser des systèmes d'identification des trop payés de prestations sociales, système qui s'était avéré dysfonctionnel entre 20 et 40 %. La fameuse affaire Syrie qui avait également vocation à contrôler les déclarations sociales qui étaient faites aux Pays-Bas. Le fameux système MIDAS qui était ce système d'automatisation des sanctions et de repérage de la fraude au sein de l'Agence pour l'emploi du Michigan. Le service des prestations sociales, c'est-à-dire le crédit universel qui a été mis en place au Royaume-Uni qui lui aussi dysfonctionné dans ses méthodes de calcul ou encore pour ne citer que le système OASIS en Belgique qui s'avère totalement contraire au regard de l'agrégation de données auxquelles il a donné lieu au droit de la protection des données en Belgique. Donc, tous ces cas qui sont désormais heureusement mais malheureusement aussi connus de nous tous ont ce point commun qu'ils ont eu pour effet de mettre en œuvre une automatisation d'un certain nombre de missions dans le domaine social qui se sont avérées totalement dysfonctionnelles et qui ont eu des effets terribles sur la vie des gens pour le dire très très clairement et plus spécifiquement auprès des administrés les plus vulnérables puisqu'encore une fois comme on a pu le dire dans la première partie ce sont ces publics-là qui sont les plus concernés par ces aides sociales. Alors, ce que je vous propose dans le temps qui m'est imparti dans les quelques minutes qui me sont imparties c'est de proposer une lecture un peu transversale sur ce que nous apprend finalement ce volet de la digitalisation. J'aimerais essayer de vous montrer dans un premier temps comment cette automatisation des missions de l'administration transforme nos politiques sociales et dans un deuxième temps m'interroger quant aux effets de cette transformation sur le pacte social et sur notre capacité à faire société et finalement sur la démocratie. Donc, commençons par la transformation des politiques sociales. L'introduction de ces outils a eu pour effet de transformer les politiques sociales à un double niveau au niveau de leur méthode d'une part de leur objet d'autre part. Concernant tout d'abord la méthode les choses se mesure à la fois à ce qu'on appelle à ce qu'on pourrait appeler l'échelon macro-politique et l'échelon micro-politique donc à la fois au niveau de la gouvernance centrale mais aussi au niveau de la décision individuelle qui va être prise à l'égard ou à l'égard ou à l'encontre de l'administré. Au niveau macro-économique au niveau macro-économique le lapsus est très révélateur j'y reviendrai au niveau macro une politique sociale à la base si je puis dire telle qu'on la définissait dans le cadre d'un état providence c'est quoi ? C'est développer des mécanismes de compensation de redistribution qui vont permettre une protection des vulnérables et des plus vulnérables face aux impondérables et face aux inégalités c'est une politique de justice sociale. Dès lors que l'on décide d'automatiser un certain nombre de volets de cette politique comme par exemple qui décide et qui a accès au droit qui perçoit comment et qui doit faire l'objet d'une aide puisque ce sont généralement les fonctions que remplissent ces systèmes automatisés et bien on change de logique puisqu'on passe d'une politique de justice sociale à une politique gestionnaire. Je m'explique l'idée au travers de cette automatisation c'est de pouvoir faire remonter de la donnée quantitative afin de rationalité de rationaliser pardon et d'organiser la politique sociale en fonction de critères de critères gestionnaires. Donc on change déjà complètement de méthode au niveau central. À l'échelon micro-politique une politique sociale sous l'empire d'un État-provident c'est une politique d'accompagnement une politique humaine d'accompagnement mais aussi d'autonomisation des personnes qui sont aidées. Ça c'est une dimension d'ailleurs qui ressort énormément des valeurs que défendent les travailleurs sociaux et qui contestent être mis en cause aujourd'hui par le système tel qu'il fonctionne. Là, au niveau micro, dans la manière dont les administrations de manière plus pragmatique vont être vont devoir changer la méthode c'est qu'on voit qu'il va plus s'agir d'être dans l'écoute dans l'oralité d'être dans le qualitatif avec l'administré d'entendre sa situation et de pouvoir la régler même s'il y a des principes uniques qui s'appliquent à chacun c'est d'essayer d'évaluer la situation d'un administré de manière automatisée au travers de standards qui vont uniformiser les situations et ne pas prendre en considération précisément l'individu dans sa complexité. Donc on voit bien qu'on a une logique qui change parce qu'on passe d'une logique qualitative à une logique quantitative que la fin de l'oralité que traduit d'ailleurs la dématérialisation conduit à une mise à distance des trajectoires individuelles et qu'on n'a plus du tout cette compréhension assez holistique assez générale de l'individu puisque ce qui nous intéresse c'est sa conformité à un standard. Donc on a une réduction de la part de la décision humaine qui comme je l'indiquais se traduit par une réduction de la prise en compte de l'individu lui-même et de l'individu lui-même. J'en viens à mon deuxième point qui est intrinsèquement lié à la transformation de l'objet même de la politique sociale. Comme je l'indiquais dans une tradition dans les pays où la tradition de l'État-providence est particulièrement forte à plus forte raison il s'agit de comprendre cette politique sociale comme une politique de protection politique de protection. Là, le glissement que conduit à opérer une partie de l'automatisation des missions sociales c'est qu'on passe de la protection à la surveillance et au contrôle. Comme je l'indiquais en introduction ces outils notamment d'intelligence artificielle sont dans l'absolu mobilisables à des fins diverses. On pourrait par exemple utiliser tout ce qui concerne le data mining pour repérer les anomalies sur le système et voir quels sont par exemple les bénéficiaires potentiels qui n'ont pas réclamé leurs droits. Ça c'est quelque chose qui est récurrent dans les lectures sur le sujet. On nous dit qu'il est possible de mobiliser cet outil au service du recours aux non-droits. Malheureusement lorsque l'on étudie à l'image des exemples que j'ai cités dans l'introduction de cette seconde partie les exemples de mise en œuvre on s'aperçoit que ces outils ont été principalement mobilisés au service de la lutte contre la fraude et que leur généralisation a même conduit à une transformation dans le fond de la politique sociale. Alors cette transition de la protection à la surveillance de la providence à la surveillance n'est pas nouvelle. Le contrôle des pauvres c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. je renvoie notamment aux travaux de Vincent Dubois en France ou aux Etats-Unis aux travaux de Gina Banks qui a montré très clairement comment on avait institutionnalisé la pauvreté pour pouvoir précisément la contrôler. Mais ce sur quoi j'aimerais insister au travers de l'automatisation c'est que ce phénomène emporte une systématisation de ce processus-là qui est nouvelle et qui est inédite. c'est-à-dire qu'à large échelle on va mettre en place un système de surveillance de masse pour pouvoir prévenir le risque. C'est tout à fait prégnant dans le système Syrie ou encore dans le système Oasis et là je renvoie notamment aux travaux d'Élise de Graves et l'évolution récente sur les 20 dernières années de la législation française concernant le croisement des fichiers le rapprochement des administrations l'élaboration des bases de données et l'automatisation comme l'ont montré encore une fois les travaux de Vincent Dubois montrent très clairement que c'est le sens que prennent les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ces outils ont été mis au service de la structuration de l'intensification et du durcissement de la politique de contrôle qui vise bien évidemment puisque ce sont les aides sociales les plus vulnérables. Donc la politique sociale aujourd'hui est devenue une politique de gestion des risques qui réduit totalement l'autonomie des acteurs que ce soit au niveau local notamment au niveau local que ce soit dans la dimension des travailleurs sociaux ou auprès des administrations je pense notamment aux caisses locales d'où d'ailleurs j'y reviendrai au plaidoyer actuellement de la doctrine et là je renvoie aux travaux de Sophia Ranchordas pour réintroduire l'empathie la notion d'empathie dans les administrations publiques. Alors j'en viens à mon dernier point qui sera mon point conclusif que nous dit cette évolution de l'administration quant à la vision de l'homme qu'elle porte et quant plus largement à la vision de la société et du vivre ensemble qui est le nôtre. Eh bien l'homme tel qu'il est perçu par ses politiques sociales automatisées s'apparente à une unité statistique fongible qui est appréhendée au travers du risque qu'il pose pour la société. Le risque n'étant pas est-ce que cette personne risque de décrocher ? Est-ce que cette personne risque d'être à la marge de la société ? Est-ce que cette personne risque d'être laissée pour compte ? Non. Quel est le risque financier que pose cette personne dans la mesure où l'orientation prise par la politique sociale est celle d'un contrôle des plus vulnérables, l'indigent étant criminalisé. C'est ce que je disais il y a une minute. Donc, comme je l'ai indiqué, phénomène qui n'est pas entièrement nouveau, mais on comprend que la mise en technique, la mise en œuvre technique de ce modèle conduit à systématiser celui-ci et à systématiser ce que certains appellent l'homme économique. Alors, je m'explique une petite minute parce que je crois que c'est une clé de compréhension importante et intéressante. L'homme économique, c'est quoi ? L'homme économique, il a été pensé notamment par Foucault qui nous dit que finalement, aujourd'hui, dans nos sociétés qui sont déterminées par le paradigme du marché, par le paradigme concurrentiel, l'homme lui-même devient une entreprise, une petite entreprise à lui-même qu'il doit valoriser. Travaux qui ont été repris et poursuivis par le philosophe qui nous dit que finalement, l'homme non seulement a un capital entrepreneurial mais plus largement, il est un capital financier qu'il faut également valoriser tout au long de sa vie. Et précisément, la société de surveillance, quel est son objectif, quel est son objet ? Eh bien, ça va être de valoriser le capital humain au travers précisément de la surveillance. C'était d'ailleurs l'idée initiale de Bentham qui nous disait qu'il faut rendre utiles les indigents. Alors, la question qui s'oppose en creux de cela et de ce modèle de société, c'est dans cette société où on a des personnes qui n'ont pas un capital valorisable, que fait-on de ces individus au terme de cette politique sociale ? Et là, il y a cette formule assez glaçante d'Anna Arendt que je trouve tout à fait significative du phénomène que nous sommes en train de décrire. Elle nous dit les inutiles du monde, donc ceux qui n'ont pas de capital valorisable, sont condamnés au néant social, au vide, à la superfluité, à l'exclusion, à l'élimination sous toutes leurs formes. En d'entre-termes, si l'on pousse de manière systématique la réflexion jusqu'au bout, eh bien, on en vient à une dissolution du principe de solidarité et de ce qui nous permet de faire société. en ayant une négation de l'individu, une négation de tout ce qui construit ce que Sofia Ranchordas appelle l'empathie, eh bien, on se prive de tendre la main à ces personnes, ces invisibles de la République et ces personnes qui n'ont pas ce capital financier qui n'est pas valorisable. Alors, ces constats nous appellent, à mon sens, à repolitiser fondamentalement les débats technologiques, les choix technologiques de l'administration qui accompagnent et qui systématisent, on le comprend, une anthropologie humaine et des modèles sociétaux qui sont construits dans la négation de ce qui fait notre humanité. Donc, je pense que la situation n'est pas irréversible en dépit des constats assez sombres que je dresse, mais il témoigne, à mon sens, d'une immaturité des systèmes. C'est-à-dire qu'on l'en s'est précipité avec un certain enthousiasme qui se comprend dans l'équipement technologique des administrations sans en penser pleinement les conséquences en termes de responsabilisation, d'inclusion, de contrôle, d'audit, de procédure, en autre terme, en termes de droit, parce que le droit a aussi cette vocation démocratique à accompagner ces réseaux des évolutions et que donc le défi de demain pour précisément faire en sorte que cette digitalisation se mette au service de tous, c'est de penser les conditions d'une démocratie technologique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est assez fascinant de voir, puis on pourra passer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, s'il vous plaît, pour la conférencière. Edine et moi et puis Céline qui nous a rejoint. Bonjour Céline. Nous les ferons passer à Caroline. Un des éléments qui, juste par rapport à ça, que je trouve qui est assez intéressant, c'est que je reviens, j'étais à Paris la semaine dernière et lors d'une conférence, je parlais de la contextualisation nécessaire lorsqu'on déploie des systèmes et quand je vous écoutais, je me rendais compte à la fois de la similarité des enjeux et finalement, il y a une décontextualisation. Alors, je ne sais pas si je dois encore plaider pour encore plus de contextualisation ou si je me suis plantée mais quand je vous écoutais, en fait, si on déplaçait l'étude que vous avez faite au Québec et si on la mettait par exemple sur les questions de santé, ce sont exactement les mêmes problèmes, ce sont exactement les mêmes enjeux et on voit aussi sur les questions d'automatisation des décisions, notamment tout ce qui concerne le bien-être social qui correspond chez nous par exemple je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en France mais au salaire minimum RMI et sur tout ce qui est l'aide aux groupes vulnérables, c'est exactement la même chose. J'avais une question pour vous en démarrant peut-être, c'est comment est-ce que vous avez parlé de groupes vulnérables et puis comment est-ce que vous définissez ça, quels sont vos termes et la définition que vous donnez justement à ces groupes vulnérables ? Alors c'est vrai que pour définir la vulnérabilité dans mes travaux en tous les cas je me suis beaucoup inspirée de Martha Nussbaum et son travail sur les capabilités négatives que je trouve extrêmement intéressants précisément parce qu'il permet d'envisager aussi des solutions c'est-à-dire on a un moment une incapabilité qui est à la fois alors j'aime bien le terme parce qu'il regroupe à la fois le manque de moyens le manque de formation la situation sociale qui fait que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir vous mettre à un certain niveau des exigences sociales pourquoi j'aime beaucoup ces travaux-là ? Parce qu'ils offrent aussi une voie de solution parce que précisément ce qu'elle nous dit c'est qu'on peut partir de ce constat d'incapabilité pour dire comment on peut mener les gens à l'autonomie et à travers les appréciations subjectives de chaque individu les monter à un niveau de compétence d'accès de moyens qui va leur permettre de conquérir une part du chemin peut-être qu'on n'arrivera pas à monter tout le monde au même niveau mais qu'on pourra amener chacun à ça permet également d'envisager les choses de manière extrêmement concrète d'un point de vue pratique c'est-à-dire que dans la mesure où on le voit de manière on le voit à 360 on dit bon il faut avoir à prendre en compte la formation des gens prendre en compte l'assistance économique les aides financières potentiellement qui peuvent être faites et puis se dire aussi il y a des personnes qui sont dans l'incapacité d'être montées à plus d'un certain niveau d'autonomie notamment technologique qui font qu'il faut penser une assistance très précise pour ces gens-là et là là-dessus on avait mené avec mes deux doctorants une réflexion sur le mandat numérique qui a plus ou moins été mis en place en France à titre expérimental on attend les résultats plus larges au travers des dents connectes où on a institutionnalisé un petit peu l'aide qui pouvait être apportée dans le cadre des urgences numériques des gens qui ne peuvent pas du tout s'en sortir merci Edine je te passe la parole oui bien sûr nous avons plusieurs questions dans le chat donc la première question moi j'en aurai aussi bonjour tout le monde salut Céline est-ce qu'on passe une question dans le chat et ensuite on revient directement à toi parfait donc c'est ça la première question dans le chat vient de Mohamed Marjoubi désolé ma prononciation donc ma question porte ce sont les politiques publiques et la dématérialisation il y a-t-il un cadre juridique qui confie le principe d'innovation dans l'administration et le principe d'égalité pour tous quant à l'accès à l'information et bénéficier de l'outil informatique puis il rajoute ce décalage peut-il résoudre administrativement ou être résolu administrativement ou bien par des textes juridiques qui imposent le pouvoir public à faciliter l'accès à l'administration et garantit à tous les mêmes moyens pour se servir d'outils administratifs j'imagine je pense que c'est peut-être en deux questions alors j'ai pas entendu il y a quelque chose qui m'a échappé c'est le principe une complémentarité entre le principe d'égalité et le principe de en fait ça disait il y a-t-il un cadre juridique qui concilie le principe d'innovation dans l'administration c'est ça et le principe d'égalité pour tous quant à l'accès à l'information et bénéficier de l'outil informatique c'était la première alors je vais peut-être recommencer par la par la seconde question le terrain m'a permis de constater que en réalité comme je le disais on peut décliner les solutions à plusieurs niveaux et qu'il y a un certain nombre d'actions toutes simples qui ne coûteraient rien finalement à la puissance publique parce que c'est peut-être ce que j'ai oublié de dire dans cet exposé c'est qu'une grande partie de ces choix politiques et technologiques sont mûs aussi par une volonté de maîtrise des coûts des politiques sociales c'est pour ça aussi qu'on automatise plutôt qu'on va aller employer des personnes du personnel administratif donc on a un certain nombre de mesures très pragmatiques de terrain qui peuvent être mis en place comme par exemple mettre en réseau un certain nombre d'actions alors je parle évidemment du terrain français il faudra que vous me disiez dans quelle mesure ça fait écho ou pas au terrain canadien mais je pense que déjà il y a un certain nombre de mises en relation de mise en réseau d'accès à l'information ne serait-ce que pour savoir où on peut avoir accès à internet qui serait extrêmement utile donc solution très pragmatique de terrain ensuite je pense qu'il faut véritablement repenser en incluant les publics vulnérables l'économie des plateformes là encore je ne sais pas ce qu'il en est au Canada mais ce que je peux vous dire en France c'est qu'il y a un certain nombre de plateformes essentielles pour l'aide sociale pour le travail pour ne prendre que ces deux-là qui sont extrêmement complexes et avec des grilles de lecture qui sont très différentes donc il me semble qu'hier il y a un référentiel qui a été adopté en France c'est tout tout nouveau et qui prévoit notamment des critères en termes d'adaptabilité et d'accessibilité je crois que c'est déjà un premier point qui serait très intéressant donc d'avoir un standard comme ça administratif des sites et les uniformiser ce sera encore mieux parce que c'est ce qui permettrait derrière la formation après je crois qu'on peut également entrer dans des dispositions on va dire qui pourraient paraître plus ambitieuses en tous les cas d'un point de vue juridique et d'envisager également de mobiliser l'outil du droit je crois qu'aujourd'hui les protections ne sont pas pleinement effectives et par exemple l'obligation d'avoir une alternative à la dématérialisation devrait pouvoir être consacrée pareil il me semble qu'une consécration alors il y a eu beaucoup j'ai eu beaucoup de débats avec les constitutionnalistes notamment sur cette question qui ne sont pas visiblement tous d'accord avec la chose mais à mon sens une consécration du droit d'accès à internet serait un élément qui serait extrême au plus haut degré de la hiérarchie des normes donc au niveau constitutionnel serait à mon sens quelque chose d'extrêmement et de pragmatiquement très utile au service des vulnérables pour faire reconnaître les droits et faire avancer la situation les administrés donc je crois véritablement qu'il ne faut se priver en la matière d'aucun levier et mobiliser l'ensemble des acteurs du secteur pour pouvoir y répondre ensuite sur le cadre juridique entre innovation et égalité alors là là encore désolé par avance parce que je réponds avec les mes repères en droit français normalement les principes qui encadrent le service public sont censés permettre cette inclusion là dès lors que l'innovation fait écho au principe de mutabilité et l'égalité est d'ores et déjà consacré donc sur ce principe de le cadre n'est pas totalement inexistant mais à ce niveau là ce que l'on peut constater c'est peut-être son inefficacité voire son ineffectivité à répondre à des situations très concrètes aujourd'hui d'où l'idée de mesures qui permettraient d'améliorer la situation Merci beaucoup Caroline pour votre réponse donc Céline je te donne la parole Merci beaucoup je ne voudrais vraiment pas rater l'opportunité de remercier Caroline pour cette très très riche présentation c'était extrêmement inspirant et je pense que tu vas nous laisser avec beaucoup de choses à réfléchir chacun et chacune de notre côté je dois faire des choix dans ce que j'aimerais te demander mais je voudrais te dire que les constats que tu fais se font effectivement dans plusieurs endroits du monde et c'est le cas aussi ici je voudrais ajouter un élément peut-être que tu en as parlé au début désolé pour mon retard il faut ajouter aussi les politiques publiques pénales et la criminalisation tu l'as mentionné l'indigent est criminalisé et on le constate ici et des recherches sont menées pour confirmer le fait par exemple que les itinérants reçoivent des amendes pour se trouver sur des bancs parce qu'ils n'ont pas le droit de s'endormir sur des bancs par exemple donc la criminalisation de la pauvreté effectivement vient s'ajouter aux politiques sociales dégradées on va dire parce que je ne vois plus trop ce qu'il y a de social dans ces politiques dans ces politiques-là donc c'est un peu la double peine on a l'impression qu'on utilise toutes les armes étatiques toutes les politiques et tous les instruments pour culpabiliser et criminaliser le pauvre et je voulais revenir sur quelques éléments que tu as mentionnés le droit d'accès à internet il existe déjà c'est déjà un droit constitutionnel reconnu par le conseil constitutionnel donc en France en particulier avec la loi qui a transposé la loi pour la confiance numérique en 2004 donc ça ne change rien ce n'est pas parce qu'on reconnaît un droit constitutionnellement qu'il y a un accès effectif je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre l'accès la connexion ce qui n'est déjà pas évident ce qui est déjà un enjeu comme tu l'as bien démontré mais aussi l'accès intellectuel la littératie numérique c'est exactement ça donc je pense que ça ne suffit pas en soi de dire ça pour résoudre tous les problèmes ça c'est certain et j'ai deux questions pour toi par rapport à des éléments qui me paraissent ceux qu'il faudrait discuter avec les administrations la maîtrise des coûts parce que finalement on veut soi-disant faire des économies mais on se rend compte par exemple aux Etats-Unis que beaucoup de logiciels automatisés sont abandonnés parce que finalement ils coûtent cher et qu'il faut des abonnements et que souvent ce sont des entreprises privées qui proposent ces outils donc le coût n'est pas du tout neutre pour soi-disant faire des économies chercher un petit peu de fraude j'aimerais bien qu'on pose la question de savoir combien ça coûte de mettre en place l'outil et combien ça rapporte à l'Etat je ne suis pas du tout sûre que la balance soit positive donc la question de la maîtrise des coûts la question des choix des outils pourquoi on veut des outils pour quel type d'administration et pour quelle décision à prendre la notion de finalité je trouve c'est tout à fait symptomatique ce que tu as dit on traque la fraude on ne traque pas les personnes qui ne réclament pas leurs droits donc c'est quand même un choix social important un choix de société important donc pour quelles finalités quelles alternatives relatives aussi à la démocratie à la dématérialisation je pense que tous ces éléments-là méritent d'être débattus il me semble et ça pose la question de la redevabilité des administrations quand est-ce qu'on pose ces questions-là et quand est-ce qu'on décide ensemble collectivement et surtout quand est-ce qu'on inclut les personnes qui sont concernées comme tu le disais ça je crois que c'est quand même un élément clé et je suis à la fois d'accord avec ce que disait Karine et ce que tu disais Caroline c'est à la fois du local et même si les problèmes sont globaux il faut quand même toujours intégrer les personnes à qui les solutions vont être appliquées même si probablement on peut penser que les réponses seront les mêmes c'est quand même toujours important que ça se passe au niveau local parce que c'est là que les choses sont appliquées et même si on a un même système admettons un même logiciel une même automatisation il y aura sûrement des divergences selon les endroits donc c'est quand même toujours important même si les problèmes sont les mêmes les enjeux sont globaux c'est quand même toujours important de raisonner localement donc cette question de la redevabilité de l'administration est-ce que tu la verrais et comment si tu la vois et la deuxième question concerne le risque tu as parlé du risque financier pour l'administration je te rejoins complètement on ne parle jamais du risque pour les individus et ça c'est pour essayer de faire le lien avec ce qu'on essaie d'avoir de construire au niveau européen avec l'EI Act et la proposition de règlement sur l'IA où on essaie de considérer les risques pour les droits fondamentaux donc là on se placerait théoriquement du côté des administrés si on applique ce texte donc à ton avis est-ce qu'on fait vraiment le bon choix en allant vers ça est-ce que c'est suffisant je pense que tu as pensé que non mais est-ce qu'il y a vraiment un renversement de la balance dans l'appréciation du risque risque d'administration et risque pour les individus voilà je ne sais pas si ma question est claire oui si merci beaucoup Caroline je vais tâcher de répondre comme je peux à ces questions merci beaucoup oui très très intéressantes alors oui la criminalisation d'indigents je te rejoins totalement et on l'a vu encore ça s'est accéléré pendant la crise à deux niveaux enfin la crise a accéléré le phénomène à deux niveaux déjà on a vu que pendant toutes les périodes de confinement en France il fallait les fameuses attestations pour pouvoir sortir et que dans la fondation au sein de laquelle on a pu être en observation nous aurait remonté qu'il y avait énormément de personnes errantes qui avaient été qui avaient fait l'objet d'amende alors même des personnes les pauvres qui avaient essayé d'écrire sur un bout de papier comme elles pouvaient je sors où je suis parce qu'elles ne comprenaient pas vraiment les choses des âges ces personnes-là pour comprendre qu'est-ce qui se passait autour d'elles ça a été compliqué mais alors en plus donc elles essaient d'avoir un papier même ces personnes-là ont été sanctionnées donc heureusement il me semble que le défenseur des droits a été saisi là-dessus parce que c'était complètement délirant pareil autre manifestation de cette criminalisation c'est qu'une des conséquences c'est qu'il y a eu une augmentation du RSA très forte des demandes de RSA trop fortes et nous on l'a vu particulièrement dans notre région à Nice parce qu'on est frontalier de la région de Monaco beaucoup de français qui travaillaient à Monaco qui ont perdu tout le jour au lendemain qui sont rentrés chez eux et qui ont demandé l'aide du RSA donc il a été souvent octroyé c'est-à-dire qu'on a admis que oui dans les circonstances il fallait aider ces gens-là mais six mois et les procédures ont été légèrement facilitées mais six mois plus tard il y a eu une vague de contrôle automatique hallucinante comme il n'y avait jamais eu et avec des effets très durs vous n'avez pas les pièces mais vous suspendez droit donc ça ça a été quand même ça a été quand même la contrepartie de l'aide qui montre encore une fois cette dimension de criminalisation en fait qui en est l'expression ça a été la politique et d'ailleurs au niveau des politiques c'est on va renforcer les contrôles on a des contrôles de plus en plus performants puisque cette aide chez nous est distribuée à l'échelon régional on voit que notamment c'est le leitmotiv ici qui est affiché on ne dit pas on aide les gens on leur permet de traverser la crise non on dit on va contrôler et renforcer le contrôle bon alors peut-être apporter une petite précision quant au droit d'accès où je ne me suis pas très bien pas très bien exprimé mais c'est vrai qu'il a été consacré mais uniquement sur le fondement de la liberté d'expression et nous la réflexion qu'on avait aussi dans le cadre notamment du rapport que je mentionnais c'est de se dire il faut qu'on consacre le principe de l'accès des moyens au niveau de chacun je suis bien consciente que ce n'est pas ce qui va réduire tout mais je trouve que c'est nous donner un outil supplémentaire et nous offrir des raccourcis parce que bien évidemment comme je disais avec les constitutionnalistes ils me disaient finalement vous avez déjà le principe d'égalité pourquoi vous voulez un droit constitutionnel en plus mais je continue à penser que c'est un raccourci qui évite la démonstration qui dit voilà l'État a pris des engagements on a tous le droit d'y accéder c'est un principe de dignité humaine l'accès c'est dans ce sens-là qu'on aimerait qu'il soit compris au-delà de la liberté d'expression et à partir du moment où on a ce raccourci-là on a un levier supplémentaire dans la bataille juridique qui va devoir être engagée notamment sur le terrain contentieux pour dire là l'État il ne respecte pas ces engagements constitutionnels et je crois que sur le terrain de la redevabilité sur lequel tu m'as dérogé c'est de mettre une arme supplémentaire à notre arc et on sait très bien que c'est je disais conditionnalité administrative aujourd'hui c'est une condition de l'existence sociale on n'a pas accès à Internet on est exclu de la société complètement donc je crois que plaider en faveur de sa reconnaissance comme un bien de dignité quelque chose qui serait quand même essentiel dans la société technologique dans laquelle on est les coûts pour l'administration je crois qu'on a quelque chose d'immense à faire de ce point de vue-là parce que tu parles des coûts des systèmes de contrôle et alors en effet je te rejoins évidemment là-dessus mais moi j'aimerais aussi insister sur tous les coûts qui sont énormes des contrôles et des plateformes dysfonctionnelles parce que qu'est-ce qui se passe c'est que l'État subventionne des fondations des associations qui regroupent des travailleurs sociaux qui sont censés maintenir l'accès au droit quand vous avez une personne qui parce qu'elle n'a pas téléchargé alors qu'elle est errante une personne errante qui n'a pas téléchargé au format JPEG avec des noms ou des mesures précises la copie de son papier d'identité et la photocopie de ses relevés bancaires des six derniers mois elle a vu ses droits suspendus donc elle arrive chez les travailleurs sociaux il va falloir absolument relancer la procédure qui prend en moyenne 27 jours en France parce que je ne rentre pas dans les détails mais c'est comme ça que ça se passe 27 jours où vous ne touchez rien et le problème c'est que cette personne il va falloir pendant ce temps l'aider on ne va pas la laisser à la rue donc il va falloir trouver une solution de relogement il va falloir si elle a été exclue de son logement il va falloir lui donner des moyens de se nourrir il y a tout un ensemble et toute une mécanique de l'aide qui va s'enclencher et ça c'est aussi payé par l'État donc il y a un double coût finalement parce qu'on oublie de verser l'aide ça coûte de l'argent et en plus on va aller chercher des associations des fondations du privé qui elles-mêmes sont rémunérées et bénéficient de dotations pour combler ça et ce que nous disent les travailleurs sociaux et le terrain c'est qu'on paye systématiquement un double coût ça coûte très cher en réalité ces dysfonctionnements-là et je crois que c'est un levier extraordinaire dans les négociations qui peuvent s'engager et dans les choix qui se font c'est-à-dire alors attendez assouplissez parce que assouplissez vos procédures parce que la contrepartie de l'automatisation c'est sa sureffectivité assouplissez ça remettait de l'humain qui vont permettre de donner de la fluidité au dossier pour pouvoir remédier aussi à ce coût énorme pour les deniers publics et donc là par rapport au choix quelles alternatives je crois que alors excuse-moi pour la trivialité de cette réponse malheureusement mais je crois qu'il y a plein d'endroits où il faut remettre du lien humain parce qu'en réalité l'automatisation ne peut pas fonctionner en la matière typiquement ce que nous disaient les assistantes sociales et les travailleurs sociaux c'est avant ça nous prenait cinq minutes parce qu'on avait un référent cap on l'appelait on lui expliquait la situation et il débloquait le dossier là maintenant avec ce système tout automatisé qui prend 27 jours les gens sont perdus ils n'ont pas de revenus et on voit que c'est complètement contre-productif à tous les égards donc ne serait-ce que réembaucher des responsables et des référents qui permettent de faire du relais qui mettent du lien et qui permettent que vous soyez entendus parce que c'est ça aussi la violence de ces choses-là et ça ça m'a particulièrement marqué dans le travail de terrain c'est que là on nous donne du chiffre du chiffre alors voilà lorsqu'on constate un décalage entre la déclaration et ça ou lorsque la personne n'a pas déclaré depuis trois mois ah ben là ça s'applique de manière extrêmement froide c'est forcément un fraudeur je ne sais pas bon mais en fait chaque personne qui vient le voir a une histoire c'est un être humain qui a quelque chose à raconter qui peut-être n'a pas eu la pièce parce qu'il s'est passé telle chose parce qu'il a été mis à la rue parce que c'est une femme battue qui avait ses enfants toute seule et qui n'a plus accès à ses papiers enfin derrière chacun il y a une histoire qui mérite d'être entendue et je crois que la fin de l'oralité dans ces procédures est complètement catastrophique c'est complètement contraire à ce qui doit être fait donc le fait d'avoir un référent le fait de pouvoir expliquer à mon avis c'est ça qui va réintroduire la confiance dans l'administration et pas que le fait de montrer les algorithmes qui permettent vous attribuer les droits sociaux même si c'est aussi très important attention je ne dis pas le contraire mais il y a aussi cette humanité là qui doit être pensée ensuite la redevabilité alors je suis encore en réflexion là-dessus c'est tellement compliqué mais je crois que ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut lâcher à aucun moment de la chaîne administrative et les décisions politiques le contrôle le contrôle démocratique même si ça prend du temps parce que c'est généralement les deux réponses qu'on nous fait dans les hautes sphères ou qu'elles soient ah mais ça va nous coûter ah mais ça prend du temps oui mais je crois que c'est totalement la condition la condition donc si on donc en fait le système de redevabilité il doit être mis en place là encore une fois je m'excuse dans mon ignorance du droit canadien mais en France c'est les obligations de publicité est-ce que l'obligation de publicité va véritablement alors c'est un premier pas on sait qu'on commence à construire du contentieux là-dessus et qu'on va pouvoir se faire entendre mais est-ce que c'est suffisant non alors bien évidemment qu'on a des outils l'égalité le droit à la non-discrimination qui vont nous permettre d'aller mobiliser la responsabilité administrative mais il me semble que le régime doit encore évoluer pour clarifier pour clarifier les choses et permettre de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a une décision qui va être fondamentalement nuisible aux administrés il puisse y avoir des systèmes de réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi qui pose problème alors sur l'implication des publics je te rejoins complètement on avait déjà eu un petit on avait déjà eu en d'autres cénacles cette discussion je plaide je plaide pour leur implication pleine et entière dans ces dispositifs et je crois même qu'ils doivent être une des conditions alors comme je le disais déjà ailleurs souvent on me rétorque oui non mais déjà qu'ils ne comprennent rien ils ne vont pas pouvoir en plus nous aider à designer les plateformes et donc on me fait la critique d'avoir des idées complètement désancrées du social je crois que c'est absolument faux et je crois que justement aujourd'hui on a des outils qui permettent de tester les choses on ne va pas demander à une personne errant d'aller programmer et designer une plateforme ce n'est pas ça du tout qu'on est en train de dire mais c'est de dire lorsqu'on fait des tests lorsqu'on essaye d'évaluer si oui ou non cette plateforme elle est opérationnelle et elle permet aux gens de répondre à leurs besoins on demande aux gens de tester la plateforme on les invite et souvent ces gens-là quand ils sont pris en considération qu'ils sont écoutés c'est ça qu'on a vu dans le travail de terrain ils sont heureux de venir parler de leur situation et de venir aussi participer nous quand on leur expliquait pourquoi on était là qu'on venait de l'université qu'on essayait de comprendre en quoi ça a changé ils étaient tout fiers de venir nous expliquer leur situation et de venir dire ben oui là voilà comment je fais voilà comment ça se passe avec mon assistant social voilà ce que je ne comprends pas ils étaient aussi désireux d'être entendus et je pense que en s'appuyant sur les relais qui existent déjà il ne s'agit pas de faire la révolution totale il s'agit de s'appuyer sur l'existant l'aide sociale telle qu'elle existe au niveau des travailleurs sociaux au niveau des associations au niveau des fondations on peut mettre en place ce type de dynamique et impliquer ces publics dans la construction des outils dans la construction de ce qu'ils font aujourd'hui leur quotidien d'ailleurs ils nous ont tous dit qu'ils aimeraient avoir quelqu'un au bout du fil voilà nous on aimerait avoir quelqu'un au bout du fil ça embarquez-le dans votre rapport parce qu'on voudrait parler à quelqu'un bon donc je pense qu'il faut écouter les gens et que les gens ne sont pas stupides et les considérer voilà les considérer c'est des êtres humains ce n'est pas des chiffres et ensuite sur les risques malheureusement moi ce que j'observe de mon regard de chercheur alors peut-être que j'ai de tropisme mais tels qu'ils sont déployés en effet c'est le risque pour l'administration pour le on réfléchit en termes de performance la performance c'est financier la performance c'est économique on nous dit qu'elles sont aujourd'hui le rendement des contrôles voilà vous trouvez des rapports sur le rendement des contrôles ah c'est magnifique on a un rendement de contrôle qui est à tel pourcentage et d'ici trois ans on vise tel rendement de contrôle bon ben pour moi un rendement de contrôle c'est pas le respect c'est pas tout à fait le respect des droits humains et à mise en place des droits sociaux on est un petit peu loin de la chose donc je te rejoins malheureusement et tristement dans le constat merci beaucoup Caroline pour cette réponse très complète on peut continuer avec une autre question en fait du chat donc c'est une question de Julie Paquette qui demande et ces constats critiques que vous articulez brillamment concernant le médium qui serait porteur en lui-même d'une réduction de l'individu de type managérial ou plutôt la mise en opération de ce médium dont les externalités dépendraient de l'usage et donc de l'immaturité des systèmes vous semblez opter pour la seconde option mais j'aimerais vous entendre sur le sujet alors est-ce qu'on pourrait me montrer la question parce qu'elle est complexe j'aimerais pouvoir la lire parce que si vous y avez accès ben en fait c'est Julie Paquette sinon je peux vous l'envoyer directement oui peut-être peut-être me la recoller parce que ça m'évitera de remonter tout le chat et de nous faire gagner un petit peu du temps parfait un petit peu du temps c'est envoyé alors et c'est consacré alors je vais peut-être reformuler la question et vous me dites si j'ai bien compris votre question vous m'interrogez me semble-t-il sur la neutralité de la technique est-ce que finalement la technique est neutre ou est-ce qu'elle-même est porteuse de discrimination ou finalement est-ce que ce sont les usages qui en sont fait qui alors j'ai changé d'avis en fait sur cette question alors je ne sais pas si je vais réussir à vous convaincre je vais vous partager l'état de mes réflexions et je serai très heureuse qu'on me contredise puisque puisque je je suis ouverte vraiment à la réflexion c'est une question qui est extrêmement complexe c'est vrai que suivant une certaine doctrine qui est d'ailleurs dominante me semble-t-il que ce soit sur le terrain de la sociologie des techniques ou même en droit on a tendance à avoir cette interprétation qui nous dit la technique elle-même est neutre et ce sont les usages qui en sont faits qui ne le sont pas bon alors c'est vrai que je le conçois puisque moi-même je dis finalement on pourrait mettre le machine learning au service de la détection des anomalies donc ça veut dire que c'est véritablement il y a un usage qui va être orienté et qui en lui-même est caractéristique de la logique managériale que j'ai invoqué donc de ce point de vue-là c'est vrai qu'il n'y a pas absence de de ce point de vue-là si on s'en tient à cette conclusion en effet c'est davantage les usages que la technique elle-même qui qui semble pas neutre pour autant comme je disais j'ai eu tendance à changer d'avis au regard de deux travaux qui m'ont beaucoup influencé c'est d'une part les travaux de Simondon et d'autre part les travaux que j'ai ici de Pablo Janssen je ne sais pas si certains d'entre vous les ont lus qui sont des travaux tout à fait passionnants donc Pablo Janssen s'est intéressé à la naissance et aux racines intellectuelles du machine learning et il montre en réalité que les travaux de Rosenblatt qui est un des inventeurs je le rappelle du machine learning ont été influencés par les travaux par les travaux d'Hayek en réalité c'est en lisant Hayek que Rosenblatt a eu l'idée même de son travail de machine learning et de pensée comme ça en réseau et que Hayek lui-même dans sa conception du marché avait intégré enfin Hayek était passionné par les travaux de psychologie et qu'il avait été lui-même très influencé par sa manière de comprendre le cerveau pour définir le fonctionnement des marchés et ce qui est intéressant dans ce travail là c'est qu'il montre le parallélisme qu'il peut y avoir entre le machine learning et la conception des marchés efficients et il montre qu'en effet le machine learning consiste à identifier un certain à considérer les acteurs comme autant d'unités qui vont permettre ensuite la décision comme autant de points d'information et je trouve que ce parallèle là était très intéressant parce qu'il révélait très clairement une manière de penser le monde parce qu'il y a plusieurs manières de penser le monde et c'est très précisément cette manière là de penser le monde qui a conduit à l'invention de ce système technique par ailleurs et en parallèle les travaux de Simondon et notamment sa thèse du mode d'existence des objets techniques nous dit qu'il y a plusieurs manières de concevoir l'humanité dans la technique dans l'historicité qu'elle comporte donc ça ça va être par exemple tous les travaux sur le décolonialisme par exemple comme on voit dans l'objet technique ou dans le droit une manifestation des rapports de pouvoir historiques qui ont été déterminants on peut voir aussi l'humanité de la technique dans ses usages mais alors là pareil on peut prendre les inégalités hommes-femmes il y aurait tellement d'exemples qu'on pourrait citer au niveau des travaux qui ont été menés notamment sur les biais c'est l'expression exacte de ces usages qui peuvent être discriminants et puis troisième niveau nous dit-il au travers de la construction technique même des schèmes techniques eux-mêmes qui en réalité reflètent notre manière de penser notre rapport au monde à travers les éléments de technicité et qui sont l'expression même de notre manière de concevoir les choses et il nous dit si on démonte les systèmes d'ingélierie en réalité on voit aussi une manière de comprendre et de lire le monde donc je trouve cette hypothèse extrêmement intéressante ce qui me conduit alors excusez-moi pour toutes ces références que je vous donne mais ce qui me conduit à me dire certes les usages ne sont pas neutres il n'y a pas d'opposition mais la technique elle-même à mon sens ne l'est pas non plus elle est elle-même chargée alors le fait est qu'on peut toujours réagir au travers des visages parce qu'il y a des interactions mais je pense mais je pense que la technique aussi intrinsèquement nous dit énormément de choses de la compréhension humaine des environnements voilà est-ce que vous pouvez redonner le titre du livre alors c'est le c'est le c'est le c'est le livre de Pablo Janssen qui s'appelle Deep earnings et alors puisqu'on en est aux références bon Simon Don moi je suis une grande fan vous connaissez tous les références de Simon Don mais Simon Don n'est pas un auteur facile même si c'est un auteur fantastique et alors là je recommanderais les travaux de Xavier Guchet j'ai eu la chance d'être son élève en philosophie qui sont tout à fait éclairants pour rentrer dans le dans la pensée simondonienne donc ceux qui aimeraient approfondir un peu ces questions-là je conseille vraiment les travaux de Xavier Guchet peut-être on peut prendre une dernière question je pense que vous m'entendez pas en fait c'est ça je voulais dire qu'il y a une question dans le chat qui revenait essentiellement à la question la première question de Karine c'est un peu de savoir les critères de définition de la vulnérabilité donc j'espère qu'on a pu répondre à votre question mais sinon une dernière petite question qu'on pourrait prendre il y a Denis Poussard qui demande donc en bref une bref une saine démocratie contemporaine exige qu'il existe un niveau gouvernemental un noyau critique présent dans la boule décisionnelle qui possède une véritable compréhension compétente de ces nouveaux outils comme l'intelligence artificielle de leurs limites qui sont très sérieuses que ce noyau soit habileté à vérifier la qualité d'éléments logistiques essentiels comme la convivialité des interfaces il n'importe que ce noyau soit représenté au plus haut niveau ministériel je pense que c'était plutôt un commentaire dans le fond à une des interventions je vois je peux dire un mot là-dessus ah oui bien sûr vous pouvez rebondir bien sûr parce que je trouve la remarque intéressante en effet il y a en tous les cas en France des actions en ce sens donc un noyau critique avec une compréhension des enjeux c'est l'idée d'avoir des contre-pouvoirs au sein de l'État mais je crois que c'est plus généralement l'organisation des contre-pouvoirs qui est aussi qui est aussi en jeu il y a un aspect dont on n'a pas parlé mais dont je n'ai pas mesuré l'influence là peut-être je me tourne vers Céline qui connaît aussi très bien le sujet c'est les pouvoirs privés économiques et technologiques qui donnent qui fournissent les souverains je sais que dans le domaine de la sécurité il y a aussi des connexions qui sont faites on repose beaucoup sur l'acteur technique ce qui entrave un petit peu le système de redevabilité c'est-à-dire toutes les outils toutes les technologies de surveillance on a pu voir qu'une large partie d'entre elles n'était pas développée in-house mais faisait appel à des prestataires extérieurs et que bien souvent quand on va demander de la redevabilité dans le peu d'affaires contentieuses qu'on a eu notamment sur la reconnaissance faciale il y avait une obstruction qui était faite par ces acteurs qui nous disaient non c'est le secret industriel et qui se cachait en leur tour d'ivoire donc en Europe en tous les cas les choses risquent d'évoluer grâce à la législation qui se prépare mais ça ça constitue un obstacle il me semble que les mêmes constats alors je ne sais pas Céline si tu as pu voir un petit peu ça mais ce constat en matière aussi peut-être sociale et qui fournit les outils à cet échelon-là parce que là aussi on a une ce qui me pose problème c'est qu'on a une administration non seulement qui ne maîtrise pas pleinement mais qui en plus délègue donc après mettre en place derrière le contre-pouvoir démocratique utile ça me semble très compliqué donc ça c'est pour compléter la remarque de monsieur et puis par ailleurs peut-être qu'il faudrait aussi penser les contre-pouvoirs à l'extérieur de l'État je crois que c'est aussi très très important et là il y a une responsabilité à mon sens des ONG des organisations non gouvernementales en général des associations qui doivent prendre aussi le tournant numérique alors je sais que certaines l'ont fait déjà en Europe et sans doute outre-Atlantique mais je crois qu'il y a encore par rapport à certains contacts que j'ai pu avoir je crois qu'il faut aussi franchir ce pas d'avoir des experts techniques au sein des organisations qui défendent les droits de l'homme pour pouvoir aussi se dire nous aussi on va pouvoir diligenter des audits mettre en place des contrôles pour voir un petit peu ce qui se passe peut-être que Céline tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que je disais parce que je sais que toi tu connais aussi bien ce sujet-là pour t'avoir lu et dans tes rapports tu le mentionnes c'est pas trop à moi de parler de ça mais je dirais juste un mot les droits de propriété intellectuelle et les secrets d'affaires sont assez régulièrement mis en avant pour empêcher toute transparence et toute explicabilité ce qui est un prétexte à la fois évidemment du point de vue de la transparence et de la démocratie mais aussi du point de vue de la propriété intellectuelle parce qu'il ne s'agit pas de quand on parle d'ouvrir les codes ou d'aller contrôler on ne parle évidemment pas de les mettre sur la place publique et de porter atteinte aux secrets d'affaires ou à la propriété intellectuelle tout le monde le sait mais c'est un peu un jeu de dupe qui a poussé certains états aux Etats-Unis à dire explicitement que les droits de propriété intellectuelle et le secret d'affaires ne doivent pas faire obstacle à la transparence donc c'est un faux c'est un faux argument et je pense qu'il y a quand même toujours avec la question de la redevabilité des administrations la délégation dont tu parles est très problématique et les relations publiques-privées les partenariats publics-privés doivent à mon avis être mieux contrôlés ce n'est pas parce qu'on délègue qu'on n'est plus responsable on le voit bien dans la protection des données personnelles avec le RGPD où on a un responsable de traitement et des sous-traitants derrière qui sont aussi responsables et je pense que la chaîne de responsabilité doit être maintenue surtout quand il y a un partenariat public-privé il ne faut pas qu'il y ait une déperdition de la qualité du contrôle démocratique et de la transparence au prétexte que ce n'est pas l'État qui fait mais quelqu'un d'autre je pense qu'il y a un gros enjeu démocratique ici merci beaucoup est-ce qu'on aurait le temps pour une dernière petite question ou ce serait un petit peu trop peut-être une courte dernière donc là j'ai une courte réponse donc dans le chat on a une question de Shiraz Meziani qui demande quels sont les axes stratégiques à prendre en considération lors de la digitalisation des services publics les axes stratégiques c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait m'éclairer sur cette notion d'axe stratégique c'est-à-dire un petit peu plus loin Shiraz nous a dit quels sont les moyens et dispositifs à mettre en place en vue de recenser la population vulnérable éviter les abus c'était juste au-dessus peut-être que les deux questions sont liées probablement vous les êtes redites alors peut-être deux éléments de réponse problématique sur la détection et sur le diagnostic là on voit que sur le diagnostic il y a un véritable problème de détection de la d'identification de la vulnérabilité technologique il n'y a pas de mode d'emploi en quelque sorte et pour autant je crois qu'on gagnerait à réfléchir là-dessus pourquoi parce que quand les personnes viennent solliciter de l'aide il faut aussi prendre en considération que ce n'est pas facile d'aller demander cette aide-là pour faire ces démarches et que bien souvent les personnes disent qu'elles comprennent ou ne sont pas elles-mêmes conscientes ça dépend des cas soit il y a la honte soit il y a la non-conscience du fait qu'on ne maîtrise pas l'outil et donc très souvent les diagnostics de la vulnérabilité technologique implique une démarche proactive de la part de l'administré qui souvent lui-même s'évalue mal donc on voit bien qu'on a il y a eu toute une réflexion qu'on a menée là-dessus avec les travailleurs sociaux qui nous disaient on a besoin d'outils qui vont permettre sans mettre en difficulté la personne d'identifier sa situation et de prendre en considération un complexe assez global pour voir l'aide dont elle va avoir besoin donc ça la question du diagnostic c'est une vraie question de politique publique quant à la détection je crois que il n'y a pas de solution miracle non plus mais on a des réseaux des réseaux associatifs qui sont très investis sur le terrain et sur lesquels il faut évidemment s'appuyer je pense que malheureusement ces réseaux-là aujourd'hui ils assurent tous les collatéraux sans pour autant qu'on les valorise et qu'on voit que c'est une richesse que l'on peut mettre en réseau et valoriser à l'échelon des politiques sociales je crois que vraiment un des enjeux c'est de concevoir mais en termes aussi protecteurs pour les travailleurs sociaux ces derniers comme des véritables médiateurs numériques qui vont accompagner ces démarches-là donc nous c'est vraiment un des éléments pour lesquels on plaide pour penser notamment au niveau micro-administratif une collaboration beaucoup plus intelligente et beaucoup plus responsable donc leur reconnaître ce rôle mais en même temps les permettre de former pour aider les gens leur permettre d'avoir des mécanismes qui permettent de remonter et de former parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération aujourd'hui on pense beaucoup de division du travail c'est-à-dire qu'on vous dit on va développer des maisons du numérique mais ça quand on est sur le terrain on comprend très vite que ça ne va pas marcher parce que la personne qui vient nous voir elle vient nous voir pour faire sa démarche pour l'emploi pour les aides sociales etc. donc si vous lui dites attendez vous allez d'abord aller à la maison du numérique apprendre comment on fait et ensuite on vous gère vous voyez ce n'est pas possible en fait ce n'est pas du tout dans la réalité alors la maison du numérique alors il y en a une dans le département il faut prendre un bus puis il faut prendre le train non, non ce n'est pas possible donc on a aussi besoin de faire que les personnes qui sont au contact de ces publics aient les moyens de pouvoir répondre et de pouvoir accompagner dans ces situations dans ces situations-là Merci beaucoup pour tes réponses Caroline c'était super intéressant puis je vais laisser peut-être la parole de fin à Karine ou à Céline qui a pu nous rejoindre mais on peut avoir toutes les deux un mot merci beaucoup Caroline pour cette conférence c'était effectivement très très intéressant plein de choses sur lesquelles on pourrait encore discuter longtemps mais on va s'arrêter ici et merci à tout le monde d'avoir participé c'était on a eu des bonnes questions des bonnes discussions j'imagine qu'on va revenir sur ce thème-là plus plus en profondeur dans nos travaux de l'Axe et j'ai bien hâte à notre prochaine rencontre donc voilà Céline tu voulais dire quelque chose non non vraiment un très grand merci pour cette brillante et riche conférence qui nous a beaucoup nourri merci beaucoup au public et j'invite le public à nous suivre et à regarder les futurs événements de l'Axe pour l'année prochaine en 2022 on va revenir avec de nouvelles propositions n'hésitez pas à nous écrire à nous faire des propositions si vous voyez des thèmes qui correspondent à nos centres d'intérêt que vous aimeriez voir traités ou si vous avez des intervenants nous proposer nous sommes toujours à l'écoute des propositions merci beaucoup à toutes et tous merci beaucoup et bonne fin de journée merci Edith merci à vous merci de votre invitation à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous